Ah putain j'ai une antenne Putain, là tu vois pas mais dans le retour caméra en fait on voit une grosse mèche blonde là faire chou Hello, aujourd'hui je vous retrouve bleu, enfin en tout cas c'est ce que moi je vois au rendu de l'écran Voilà, je vous retrouve bleu, ne me demandez pas trop pourquoi, j'en sais pas trop rien, j'en sais rien plutôt Bref voilà, je suis un strompe aujourd'hui et je vous retrouve pour un haul AliExpress Donc oui encore un haul, désolée, en fait c'est un haul que j'avais tourné il y a un moment et je sais pas, je crois que j'ai supprimé la vidéo donc je la refais Bref du coup j'ai tout mis dans une boîte Birchbox en fait, sans une boîte quoi Et voilà il y a tout ça, mais du coup ouais Et je suis accompagnée de mon assistant personnel pour vous mettre les prix, donc en fait mon assistant c'est un ordinateur Du coup je pense que je vais commencer par les coques, ouais En fait ouais je vais commencer par l'ordre de mes commandes là sur le site Parce qu'en fait j'ai les prix devant moi, je vais essayer de faire dans l'ordre comme ça au moins Peut-être qu'on s'y retrouvera à un moment donné Donc première coque, c'est une coque toute toute simple que vous n'allez même pas capter sur mon téléphone Mais j'ai peur d'enlever et de casser le téléphone, non je pense que ça devrait aller En fait c'est une coque totalement transparente Donc je vais peut-être vous l'enlever parce que ça n'arrive pas à l'enlever Ah ça y est, donc en fait voilà c'est vraiment une coque totalement transparente en dur Et je trouve ça joli vu que l'iPhone est quand même vachement joli même tout nu Mais comme tout nu, moi il me fait un peu peur et je préférais mettre ça Ça, ça m'a coûté 65 centimes, donc je pense pas que ça va durer très longtemps parce qu'elle est totalement rayée Je suis en train de capter, franchement je sais pas si vous allez voir grand chose Mais elle est totalement rayée, mais ça sort pas du tout en fait sur le téléphone Et je sais pas, je trouve ça joli quand justement on a pas envie de mettre autre chose Vu qu'il est chou le téléphone comme ça Mais je pense que je vais la changer vu que c'est l'occasion Evidemment je vous mettrai les liens des articles que j'ai acheté en barre d'infos Si je les retrouve pas, j'essaierai de mettre d'autres liens Mais là par contre je vous assure pas que ce soit de la même qualité Et voilà, à vous de voir C'est cette coque-ci qui encore une fois est assez transparente Mais cette fois-ci elle a des petits points blancs Et je trouve qu'elle est trop chou en fait sur le téléphone Je vais pas exactement la mettre parce que j'ai peur que ça casse un peu le téléphone sinon Mais en gros ouais ça donne ça Bon pareil, je trouve ça chou Encore une fois elle est totalement rayée, j'avais pas fait gaffe Mais avec les éclairages ça se voit bien quoi Elle est totalement rayée Mais une fois sur le téléphone Franchement on voit pas du tout Donc voilà Elle elle m'a coûté 1,15€ Donc ça va quoi 1,15€ Et c'est du dur Ah oui donc ensuite c'est 3 coques identiques En fait vous allez vite comprendre C'est à dire que c'est 3 coques blanches comme ceci Donc je vous en montre cul Elle est comme ça En dur aussi Tac Oui bah ronstre Les coques sont jamais protégées Enfin il y en a qui sont protégées là Mais moi en tout cas Celles que je viens de vous présenter non Donc là c'est pareil Et en fait ça c'est des coques Que j'avais vu sur la vidéo De Je ne sais plus Je ne sais plus comment elle s'appelle Mais une youtubeuse belge C'est pas Luffy C'est pas Audrey Marshmallow Même si elle est pas belge Mais bref c'est L'Amourous Fashionista je crois Enfin je sais que c'est quelque chose comme ça Et son nom Et donc voilà En fait elle avait fait des DIY Et elle avait dit où elle avait acheté ses coques 50 centimes la coque Pour si vous voulez faire des DIY Ou quoi que ce soit Ça peut être pas mal Bon moi ça fait longtemps que je les ai Le DIY n'a toujours pas eu lieu Comme vous pouvez voir J'ai les coques maintenant Il me faut juste plus la flemme Donc bon Une de mes coques préférées Désolée du bruit C'est cette coque-ci Qui par contre Était à la base pour L'iPhone 5 Ouais 5 Parce que Je ne sais pas si vous captez Mais c'est un petit peu Le même dizaine entre guillemets C'est à dire que là En principe c'est blanc Là aussi l'iPhone 5 Enfin je pense que vous voyez Et moi je les avais vu au départ Je crois que c'était que pour celui-là Et donc ils les ont fait pour l'iPhone 6 Et je l'aime tellement aller Oui par contre elle est cassée là Mais très franchement Quand vous voyez Les deux couleurs Même si là C'est pas flagrant Très franchement C'est même moi qui ai enlevé Parce que sinon ça c'est trop moche Attendez comment je vais pouvoir vous montrer ça Voilà On ne capte pas Ça se voit pas en fait Bon elle est un peu cassée là Mais bon c'est pas si grave Franchement On va pas chipoter pour si peu Elle est tellement belle Alors là par contre Les paillettes Ça se met pas du tout sur vous en fait C'est tout lisse Moi j'avais très peur Que les paillettes soient un peu rugueuses Et que ça parte Pas du tout Là vous avez le petit La petite pomme Voilà Enfin elle est Même dedans Elle est belle en fait Même là pour dedans Elle est trop belle Et je pense que je vais peut-être même la remettre Parce que Ouais Parce que je l'aime tellement Elle est tellement belle sur le téléphone je trouve Mais le problème c'est qu'encore une fois Elle ne protège pas en bas Et elle par contre Elle coûtait 2,9$ Et il me semble que Si je vais sur le lien Il me semble que je l'avais eue en promotion Faut le temps Bah en ce moment d'ailleurs Elle est en promotion Donc normalement je vous mets cette vidéo aujourd'hui Il est mardi Enfin on est mardi Ou alors mercredi Un des deux Et là on est lundi Ou alors je vous filme cette vidéo Et il reste 8 jours Donc là elle est à 2,9$ cette coque Et elle va passer à 6$ Quand il n'y aura plus les promos Des fois Aliexpress Ils font durer plus longtemps les promos Et en fait moi C'est ma petite astuce que j'ai sur Aliexpress Tout ça C'est à dire que Des fois il y a des coques Qui coûtent Bah 2$ par exemple Et des coques exactement pareilles Qui coûtent 6$ Mais qui sont soldées à 2$ Bah prenez celle là Parce qu'elles ont la qualité D'une coque à 6$ Et pas d'une coque à 2$ J'espère que je suis claire En principe ça ne m'a jamais trompé Et vous voyez la qualité Franchement 6$ C'est 6€ Et c'est cher je pense Pour Aliexpress Pour des coques Aliexpress Et du coup Forcément la qualité est meilleure Et vous l'avez quand même Auprès que vous vouliez Bref J'espère que j'ai été claire Dans mes propos Voilà Vente est assez connue Également Je vois pas pourquoi Également Elle est assez connue C'est tout C'est la traprève là En transparence encore une fois Et en fait je viens de capter Que j'ai mis la coque Mais du coup maintenant Il faut voir que je l'enlève Voilà Donc Qui donne Tac Environ Parce que Elle est dure à mettre Elle est dure à enlever Voilà un petit peu comme ça Avec les éclairages C'est un peu compliqué Mais voilà En gros comme ça Donc voilà C'est la traprève Et le reste transparent La traprève est un petit peu En relief quand vous touchez Mais C'est embêtant Elle m'a coûté 91 centimes Il me semble pas Que j'avais en promo Non il me semble pas Il me semble pas La prochaine c'est vraiment La prochaine c'est vraiment Ma plus grosse déception Depuis un bon gros moment Quand même A part d'autres déceptions Dont je vous parlais après Mais ça c'était ma faute Bref c'est celle-ci Donc là comme ça Elle a l'air pas si mal En fait c'est une coque Soit disant Victoria's Secret J'en avais déjà une En fait pour mon Galaxy S4 Si jamais vous me suivez Depuis un petit moment Et elle était en silicone Et je crois que les vraies Sont en dur Du coup quand j'ai vu Qu'elle était en dur Je vais vous tester En fait elle est absolument pas réussie Elle m'a coûté 1,30$ Et pour le coup C'est carrément hors de prix Pour la qualité Vu que je ne le mets pas Enfin hors de prix On se comprend Donc là en fait Déjà c'est transparent Bon ça encore Là je ne sais pas Si vous allez voir Mais l'encre à bavé C'est totalement imprimé Et l'encre à bavé C'est un petit peu flou C'est pas du tout bien fait Et je pense que même de loin C'est pas très joli quoi Enfin Non Enfin Là comme ça Vous allez peut-être pas le voir Mais j'essaierai de voir En vous enlevant les éclairages Si je peux faire des close-up Vous ne vous promettez rien Parce que j'ai besoin des éclairages C'est la nuit Sinon vous n'allez vraiment rien voir Mais bref Ça se voit quand même que ça bavé Du coup Je ne m'en sers pas du tout Par contre la prochaine coque Je l'aime trop Elle est trop chou Donc en fait C'est une coque Comme ceci Tout en silicone C'est un petit lapinou Alors apparemment C'est marque By Marc Jacob Ce même marque est là Donc Oui en effet C'était écrit C'était écrit Je ne sais même pas Si j'avais fait attention Enfin moi je l'ai prise Parce qu'elle était trop chou Et en effet Oui maintenant Je m'en souviens Il y avait l'autre Le style de chien Noir et blanc Et là oui en effet Je me souviens que c'est Marc Jacob Mais je pense que je la prendrais Parce qu'elle est chou Tant pis Elle en a coûté 2,74 Et il me semble Qu'elle était également A moins 50% Je vais vous regarder ça Mais Si jamais Elles étaient à moins 50% Qu'elles ne le sont pas en ce moment Attendez un petit peu Je vous mettrai en barre d'infos Celles qui peuvent être en promo souvent Parce qu'elles le sont Donc souvent en promotion Et c'est bête en fait De les payer plein pot Si jamais vous pouvez payer A moins 50% Ce n'est pas pour le prix Parce qu'elle ne doit pas coûter Plus de 5$ Mais Donc bref en attendant Je vous le dis Elle est donc tout en mou Comme ça Elle elle protège Tout partout C'est clair que c'est pas Le truc le plus Discret Que vous allez pouvoir avoir Ok Mais c'est chou C'est mignon Ça protège Je me suis foutée avec Mais bon Ça pue pas trop Et oui Donc ça fait un petit Là je peux la mettre Parce que ça Ils ne sont pas pressés Par contre Donc voilà Ça donne un peu comme ça Et je trouve ça trop mignon Hum l'écran Désolée Bah oui On sert du téléphone des fois Donc voilà Elle est trop chou Non mais Je vous le raconte là Que Il n'y a rien qui se passe Ou c'est pas la peine Ah bah là Ça a bugué Super Ah Miracle Ça y est Ça remarche Donc je sais même plus Ce que je disais Oui l'accord Elle est là Donc oui Là pendant 4 jours Donc je rappelle Qu'il est lundi Pendant encore 4 jours Elle est à 2,74 dollars Au lieu de 5,48 Donc voilà Foncez si vous la voulez maintenant Ce serait bête sinon Et elle est nickel Très sincèrement Elle est très très bien Par contre l'autre Ah voilà Il n'y a pas marqué Ah si il y a marqué Dans le titre Marc Jacob Franchement je ne suis pas allée voir Mais voilà Foncez parce qu'elle est très 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 bien Ah oui alors La prochaine coque C'est ma faute C'est une déception Mais c'est totalement ma faute Et à part ça Elle est très bien faite Donc bon C'est cette coque-ci Donc je ne sais même pas Si vous allez capter Parce que bon voilà Mais en gros Voilà Donc en fait j'ai pris Une coque pour iPhone 5 ou 5S Donc j'ai le 6 C'est dommage Franchement je suis dégoûtée Parce qu'en fait J'avais déjà pris L Qui est comme ça En fait Transparent Totalement molle Et c'est une sorte de dégradé de couleur Et j'avais beaucoup aimé Vous voyez ça fait un petit dégradé de couleur Toujours en transparence Pour voir le téléphone Et j'avais trouvé ça très très joli Je voulais en prendre une autre Comme ci Et je n'ai pas regardé Et c'est ma faute Parce que très clairement Il y a marqué For Apple iPhone 5 5S Donc Voilà La prochaine fois je lirai le titre Par contre elle coûte 1 dollar Euh 1 dollar 81 centimes Elle est très très bien Elle est mise avec Un petit truc en plastique là Elle est très bien faite Elle entoure bien Elle est toute molle Il n'y a pas de soucis C'est juste qu'elle ne rentre pas Celle-ci aussi je l'aime beaucoup Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la mettre C'est une coque Mignon J'ai beaucoup hésité avant de la prendre Et quand j'ai vu le prix Je me suis dit que Bah c'était mignon En fait Je suis drôle hein Ouais je sais Euh ouais donc Je ne sais pas vous dire Si c'est Stuart Ou je ne sais plus qui Je sais qu'il a deux yeux Et que c'est plutôt pas mal Je vais déjà lancer en fait la page Histoire que ça ne dure pas encore 15 minutes Parce que là c'est quand même bien parti Elle est toute en silicone Donc elle Elle protège encore plus que les autres Ouais là c'est un petit peu quadrillé Et si je vous la mets Hop Elle entoure même très très bien Parce que c'est même un peu compliqué à la mettre Tellement que ça entoure Mais bon au moins ce qui est bien C'est que ça ne risque pas de tomber Voilà Donc ça donne comme ça en fait Dure une banane le truc Et après voilà comme ça Donc bon C'est pas vous voyez Très discret hein Genre dans le bus comme ça On va vous regarder un peu bizarrement Mais bon Donc oui celle-là de Coquefait Gave Parce que elle est pour la Enfin le vendeur La vente de l'iPhone 4 à 6 Et forcément les prix changent en fait Donc il y a marqué de 1,68$ à 3,18$ Moi je l'ai payé il me semble 3,18$ c'est ça Peut-être un poil moins cher Non 2,68$ Parce que j'avais l'iPhone 6 Et à mon avis Pour l'iPhone 6,16 Ça doit être plus cher 6,16$ ou 6+, plutôt Je pense Mais voilà en tout cas elle est très très bien Il n'y a pas de promo sur ça Moi je l'ai eu au prix normal Je pense que Enfin en tout cas moi je n'ai pas eu de promo passé Mais voilà Elle est très très bien Et donc oui je vous disais Il y a celle-là Et est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais il y a celui aussi là Le genre de cyclope Ah voilà là je les vois Donc en fait Il y a lui avec les genres de petits ronds Je ne sais pas si c'est des lunettes Enfin des protections je crois que c'est dans le film Bref gris Et il y en a un où c'est noir Et il y a le cyclope là Je ne sais jamais si c'est Stuart ou si c'est l'autre Bah je ne sais pas Donc le cyclope avec le rond noir et avec le rond gris Donc voilà vous avez le choix Oui j'ai oublié aussi C'est pas une coque pour iPhone Mais je vous la présente quand même Encore une fois c'est moi qui ai fait une erreur Et en plus c'était un cadeau pour moi Enfin un cadeau Un petit truc comme ça pour ma mère En fait c'est cette coque là Alors oui je l'ai Ah non alors Attendez parce que là j'ai Voilà Voilà parce que du coup Faut pas lui dire mais je l'ai racheté Bref donc en fait elle a le S4 Elle a mon ancien téléphone Et j'ai pris pour S4 mini comme une débile Elle m'a coûté 1,49€ Et en fait c'est le même style que la trapreuve Là que j'ai pour l'iPhone Sauf que là c'est une sorte de mosaïque J'en ai donc pris deux autres J'ai bien fait gaffe Parce que ce soit pour S4 cette fois-ci Bah j'attends de les recevoir J'y pensais même plus J'avais pris celle-là Et puis je vous dirai ça Si elles sont bien Encore une fois c'est un peu en relief Quand vous touchez Mais voilà Elle est très très bien Elle est très jolie Encore une fois c'est juste que je me suis trompée Ça m'apprendra juste par garder en fait Bien où il faut Donc voilà Moralité soyez bien vigilants Quand vous achetez Parce que c'est pas cher Mais c'est pas une raison pour acheter N'importe quoi non plus Et donc ensuite j'ai pris des pinceaux Parce que j'adore prendre des pinceaux Sur le site chinois C'est pas cher Et franchement pour l'instant J'ai jamais eu de grosses surprises De grosses mauvaises surprises Et donc moi ce que j'aime beaucoup prendre C'est les pinceaux Sigma Donc j'ai déjà un kit Le kit je crois essentiel Sigma En violet Que j'avais payé 24€ Et qui vaut plus de 100€ Il me semble Ou pas loin Et ils sont géniaux Je les utilise encore Alors que j'ai dû les prendre Il y a pas Bah il y a bien un an Ou pas très loin en tout cas En tout cas plus de 6 mois c'est certain Et ils sont géniaux Ils tiennent très très bien Je m'en sers quotidiennement Je les adore Donc j'ai voulu en racheter Je pense me racheter un kit C'est juste que là J'avais pas eu envie sur le coup Et je pense également Me prendre des Wheel Techniques Et je vous en parlerai A ce moment là Quand je les aurai Mais donc là pour l'instant J'ai pris des pinceaux A l'unité Donc tout d'abord J'ai pris le F40 Donc ça c'est le pinceau Contouring ou Blush Je l'ai déjà justement Dans le kit Et c'est mon pinceau préféré Du kit en fait Je l'adore Du coup j'en ai repris un Mais cette fois aussi C'est dans la gamme Extravaganza Je vous ai testé Parce que j'aime beaucoup Le Rose Gold Et que là c'était bien l'occasion Donc voilà Il est blanc comme ceci Merci l'éclairage Qui fait qu'on ne voit absolument rien Enfin voilà Il est biseauté On voit mieux comme ça Donc il est biseauté Rose Gold là Et là vous voyez Il est marqué Extravaganza C'est marqué un petit peu bizarrement Et là vous avez Marqué Sigma La référence Et le nom du pinceau Ils m'ont l'air très très bien Les poils ne partent pas du tout Je ne les ai pas encore essayés Parce que j'ai eu la flemme de les laver En fait tout simplement Il n'y a pas vraiment de raison Mais ils m'ont l'air très très bien Il y a Il y a Comment dire Marqué Sigma dessus Il m'a l'air Ouais Il est gravé Sigma Donc voilà Certes Ce n'est pas forcément Très honnête Maintenant Vu les prix que ça coûte En réalité J'ai envie de vous dire Que l'honnêteté Sur ce coup là Voilà Ah oui je n'ai pas dit Mais du coup Il m'a coûté 2,90$ Mais voilà Il m'a l'air très très bien Je pense même en reprendre un autre Oh ça gratte Ensuite Alors si je ne me trompe pas C'est lui Non c'est pas lui Et bah voilà heureusement Et bah on est bien avancé Ah c'est lui Donc ensuite C'est un pinceau pour les yeux Toujours dans le kit extravaganza C'est le E55 Là je n'ai pas dit C'était le F40 Je ne sais plus si je vous l'ai dit Ou pas Le pinceau contouring Donc c'est le Oui donc le E55 Eyeshadding Oula Je me fais tout tomber Donc c'est un pinceau plat Mais assez fluffy Tac Comme ça Encore une fois De toute façon J'ai acheté chez le même vendeur Il me semble Donc voilà C'est tout pareil Et voilà Encore une fois Je n'ai pas testé Je sais qu'il y en a un Qui perd ses poils Ça va faire d'être lui Non c'est pas lui Donc voilà Encore une fois Je n'ai testé aucun Donc je ne sais pas Mais voilà Il est comme ça Et voilà Je n'en pense pas grand chose Pour l'instant Et lui Il est à Donc lui il est à 1,80$ Tac Tac Ensuite lui C'est le E50 Large Fluff Alors apparemment Il y a marqué que c'est Big Eyes Makeup Brush Donc apparemment C'est un gros pinceau Pour les yeux Très gros quand même Parce que ça fait mon oeil Le pinceau Donc vous voyez un peu Le monstre quoi C'est comme ça Et comme ça Franchement Je voulais savoir Ce que c'était Enfin Pourquoi en fait Mais le truc perd ses poils De fou en fait Donc je ne sais pas Si vous allez voir Mais moi je ne pense pas Mais bon bref J'ai enlevé un peu Et plein de pole part Et ça ne s'arrête pas Donc lui je Je verrai bien Mais à mon avis Par contre Oui Que je vous dise Les manches Ce n'est pas de la Ce n'est pas aussi bon Que le premier kit Que j'avais pris Malheureusement Je l'ai cherché Et ils ne seront plus vendus Les premiers en fait Je ne sais pas du tout Si dans les autres kits Aliexpress Ou même dans le kit réel Extravaganza Les pinceaux Les manches sont plus épais En tout cas Là c'est le cas Parce que par contre Quand j'ai repris J'en ai pris un autre Par contre Les pinceaux comme ça Les pinceaux normales Que j'ai pris après Ils sont moins épais Donc je ne sais pas J'ai l'impression Qu'ils sont plus épais Et les manches Il y en a certains Qui sont La peinture C'est pas lisse Je m'en fous Mais bon Je vous le dis Au cas où Vraiment ça vous embête Vous voyez Je ne sais pas Si vous allez voir quelque chose Mais c'est pas très lisse C'est un petit peu Comme ça Elle fait des bulles En fait Voilà Donc ensuite Le dernier pinceau extravaganza C'est le E25 C'est un pinceau estompeur Qui lui malheureusement A subi A subi quelque chose En tout cas Voilà Il est tout cassé Bon mais à part ça Le pinceau Voilà Il est très bien Mais le manche Un peu pété Donc voilà Lui par contre Il est très très bien Toujours pareil Extravaganza machin Le bout blanc Comme ça Si je vous mets comme ça On verra rien Assez fluffy En fait j'avais le E Attendez que je ne me trompe pas Là c'est le E25 J'avais le E30 Ou le E40 Bah le pinceau estompeur L'autre du coup Je pense qu'il Je ne sais pas combien il y en a Et je voulais tester Les deux autres Le E25 Et le E35 Et du coup Bah voilà J'ai pris le E25 En extravaganza Et le E35 En normal Donc en fait La différence C'est qu'un un Qui est plus long que l'autre Et un poil Un poil plus Plus fin en fait Non je vais plutôt Vous montrer comme ça Donc lui est plus long Celui là Et plus fin A peine Que l'autre Donc voilà Ils n'ont pas l'air De perdre leurs poils Il n'y avait que l'autre Qui passait poils Le noir Déjà que je ne sais pas trop A quoi il sert C'est en plus Il perd ses poils Et lui par contre Voilà Il est dans la gamme normale Du coup Il a juste marqué Tape red Tape red Blending Je ne sais pas trop Si on dit comme ça Mais voilà Il est comme ça Il est noir Voilà Je n'ai pas dit le prix du coup Alors Alors le E25 Non donc lui là Le extravaganza cassé Il coûte 1,80$ Et l'autre là Le E35 Du coup Le classique Il coûte 2,48$ Il me semble Que ce n'est pas Les mêmes vendeurs Voilà L'extravaganza C'est tous un même vendeur Mais le classique C'est un autre J'en rachèterai Des deux Je pense Je pense que c'est Deux bons vendeurs En fait Mais je pense que Le vendeur de l'autre Pas d'extravaganza Mais du coup Du seul autre J'ai l'impression Qu'ils sont un peu meilleurs Mais je ne suis pas certaine Certaine En fait j'ai reçu ce pinceau Qui franchement Je pensais qu'il avait Une taille normale Et en fait il est tout petit Bon comme tout Pourquoi pas Ça c'est un pinceau Un pinceau blush Ah non Eux disent un pinceau Pour le fond de teint Ah non par contre Je pense pas Bon voilà Il est comme ça Touc Et le manche est comme ça Il a pas de marque Il a pas de marque particulière Lui Je l'ai juste pris Parce qu'il était Je sais pas Je pensais vraiment Qu'il était plus grand Que ça en fait Et donc lui Il m'a coûté 78 centimes Et en fait j'aurais dû me dire Que c'était suspect Ce prix Pour un pinceau grand Voilà Et donc les deux derniers pinceaux A vous montrer C'est d'abord un pinceau Style We Techniques Alors je ne veux pas du tout Prire pour ça Parce que les We Techniques Comme ça ne sont pas Très très chers Mais je sais pas Je voulais tester en fait Mais j'ai pas vraiment de raison Du coup lui C'est un pinceau pour le fond de teint Il est comme ça Il est très très bien Franchement Là c'est un petit peu doux Et là c'est Pas doux Je sais pas trop vous dire Il n'y a rien marqué dessus Et lui il m'a coûté 1,90$ Du coup bon ou pas bon C'est un bon moyen de tester Il ne perd pour l'instant Pas ses poils Donc je pense qu'après Il ne perdra pas plus Et ça c'est la jolie surprise En fait De mes pinceaux C'est ce Kabuki Est-ce qu'il est pas trop Franchement Donc là Oui je pense que vous verrez C'est rose à la base Et blanc après le reste Il est un petit peu carré Et le truc Le manche est hors Je pense que La peinture Peut vite s'écailler Et en fait Celui-là de pinceau Je ne sais pas Si ce n'était pas un Kabuki D'une collection Pas permanente de Kiko Je ne suis plus certaine Mais le fait est Que du coup Lui il coûtait Il me semble 5$ En fait Je sais qu'il est en promotion Mais je ne sais pas Si il est en ce moment 5$ Et je l'avais eu à 2,59$ Du coup je me suis dit Je ne pensais vraiment pas Qu'il n'allait être Ni doux Ni même qu'il n'allait pas Perdre ses poils Donc il ne le perd absolument pas Je me suis dit Il servira comme décoration En fait A moins qu'il est joli Et en fait Il a l'air super doux Il a l'air génial Donc j'ai très hâte De le laver pour le tester Parce que je pense Qu'il peut être vraiment top Donc voilà Franchement c'était une très bonne surprise Quand je l'ai testé Que j'ai vu qu'il ne perdait pas ses poils Et qu'il était aussi doux Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit Il est trop beau sur la photo Il va être nul en vrai Et pas du tout Il est vraiment bien Donc voilà Après je ne sais pas Ce qu'il fait au niveau du maquillage Mais au pire pour la déco Il est très 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 joli Et du coup voilà Là j'en ai fini En espérant cette fois-ci Que je ne supprime pas les fichiers Parce que j'en ai marre De refaire cette vidéo Ça fait la troisième fois Il me semble Donc là c'est bon stop maintenant Ok J'espère pas trop vous faire craquer A chaque haul Je sais que j'ai beaucoup de commentaires J'ai envie de craquer Ou je vais acheter ça ça et ça Désolée Je suis désolée Franchement J'espère que votre banquier Me déteste pas trop Ou vous lui dites pas que c'est moi En tout cas Désolée Mais bon exprès c'est pas cher Alors c'est pas très très grave Bref je vais arrêter de blablater Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine vidéo